C'est pour une vidéo haul Je ne vous ai pas fait un haul varié Même si c'est vrai que je vous ai montré le dernier haul que j'ai fait sur les produits de chez Emua Que j'ai acheté mais ça fait très longtemps que je ne vous ai pas montré tout ce que j'ai acheté vraiment ces derniers mois Alors ça va être super long, je vais aller rapidement Je ne vous ferai pas de swatch si vous voulez voir les swatchs ou les produits Tout simplement je vous invite à aller voir sur mon compte Instagram Puisque sur Instagram à chaque fois que j'achète un produit tout de suite je le mets sur Insta Et je fais les swatchs aussi tout de suite Donc si ça vous intéresse de voir les swatchs simplement aller voir sur le compte Instagram Et puis n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ce compte Puisque dès que je fais un achat je poste tout de suite une photo Et comme ça vous serez tout de suite au courant des achats que je fais Alors je vais aller super rapidement les filles Voilà et en essayant au maximum de ne pas faire que cette vidéo dure 3 milliards d'années Même si je sais qu'elle sera très longue Alors je vais commencer tout de suite par vous montrer les vêtements que j'ai acheté Et puis après je continuerai sur le make-up Alors en vêtements je n'ai pas acheté grand chose Donc j'ai acheté quelques petites choses que je vais vous montrer rapidement Donc des petites choses tout d'abord que j'ai acheté à Tati Donc j'ai acheté à Tati le dernier jour des soldes Donc je n'avais pas fait de vidéo sur les soldes que j'avais fait Puisque j'ai fait les soldes le dernier jour Donc de toute façon même si des choses vous intéressaient Malheureusement vous n'aurez peut-être pas pu les retrouver puisque c'était le dernier jour Donc tout d'abord j'ai acheté ce suite là à Tati Donc je crois que je l'ai payé 3 euros je crois Parce qu'il était moins 80% je ne sais plus combien il était Mais j'ai dû le payer 3 euros Donc un suite comme ça crème Avec des manches donc assez basiques Mais avec un petit détail ici à ce niveau là Voilà vous voyez un petit détail façon dentelle Le dos est comme ça Vraiment je l'aime beaucoup 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 ce suite Je le trouve très joli Le bas est voilà Juste comme ça avec la même chose que les manches Et je l'aime beaucoup Et je l'ai payé 3 euros je crois Oui en tout cas c'est sûr que je ne l'ai pas payé plus de 3 euros Après je me suis pris aussi ce chemisier Vraiment pareil je les ai payé 3 euros Tout était à moins 80% Donc j'ai payé 3 euros chaque vêtement que je vous montre chez Tati Le dernier jour des soldes Et donc c'est un petit chemisier comme ça Toujours pareil au niveau des épaules Donc c'est tout en dentelle Avec un petit col noir Puis des petits boutons Voilà les manches sont basiques Et voilà Là où on met les boutons noirs Et le dos est comme ça Voilà un petit chemisier super sympa Bon assez transparent je l'avoue Mais très très joli Pour 3 euros franchement ça valait le coup Je me suis pris aussi un sweat tout à fait basique Un petit sweat crème comme ça Avec une fausse poche Et puis un col rond Et puis vous voyez là Des petits boutons comme ça à ce niveau là Les manches sont voilà très simples Vous voyez il est un peu chiné Vous voyez il est un petit détail Il est un peu chiné comme ça Assez long Voilà toujours pareil Et celui-ci je crois même que je l'ai payé moins de 3 euros Celui-ci Moins de 3 euros Voilà et la dernière chose que j'ai pris C'est un gilet Alors un gilet gris Qui est comme vous pouvez avec des pointes Vous savez avec les pointes là devant Et puis le dos Toujours pareil ajouré Façon dentaire Très très joli Très léger Et que j'ai payé aussi 3 euros Ou moins de 3 euros Voilà pour les achats Que j'ai fait à Tati Après à Babou Très dernièrement Dernièrement si vous me suivez sur mon compte Instagram Vous avez pu voir les quelques achats Que j'ai fait vêtements à Babou Donc à Babou Je me suis pris des t-shirts Des choses super basiques Simple J'ai pris aussi des choses pour la maison Je ne vais pas vous les présenter là Si vous voulez voir Simplement vous verrez sur mon compte Instagram Les choses que j'ai pris Vraiment pas très 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 cher Pour la maison Donc j'ai pris un t-shirt Super basique gris Avec écrit un chiffre 92 Voilà Devant Fluo Que j'ai payé 3 euros Donc il n'y a rien de plus basique C'est un t-shirt gris Juste avec un numéro Voilà J'ai pris aussi ce t-shirt là Que j'aime beaucoup C'est un t-shirt blanc Très très simple Mais assez large Avec un col rond Des petites manches Comme ça Retroussées Et il est écrit Princesse fashion Voilà Que j'ai payé aussi 3 euros A Babou Et donc Je ne sais plus combien je les ai payé Ceux là Je crois que je les ai payé 2 euros 2,50 2,50 je crois Simplement des petits débardeurs Comme ça Donc un noir Mais Si vous voyez Il y a des petits Un peu côtelés Voilà Et un Un bleu marine Voilà Que j'ai payé aussi 2,50 euros Voilà Et Excusez-moi Je sors de la caméra Et je me suis pris aussi Deux paires de ballerines Donc chez Babou Que j'ai payé 4 euros Qui se présente Comme ça Donc une paire de ballerines Très très simple Avec un petit nœud Voilà Avec un petit nœud Sur les bouts C'est Voilà Une petite paire Enfin Dorée Comme ça L'intérieur est fleurique Le déroulé J'aime bien la semelle Parce que la semelle Est vraiment caoutchouteuse Ça ne glisse pas Et voilà Je les ai payé 4 euros Une bleu marine Et donc Je me suis pris La même en blanc Voilà 4 euros Deux petites paires Deux ballerines Pratiques Pas très chères Et puis voilà Et puis ça dure Ce que ça dure Mais moi les chaussures De Babou Voilà Ça me dure quand même Assez longtemps En tout cas Ça me dure une saison Alors voilà en gros Ce que je voulais vous montrer Pour tout ce qui concerne Les vêtements Maintenant on va passer Au plus gros Au make-up Et au soin Au genre des petites choses Que j'ai acheté Là j'ai beaucoup Beaucoup de choses A vous présenter Je vous mettrai les prix Puisque je ne les ai pas Tout de suite Là comme ça De visu Donc je vous mettrai Les prix Et puis juste Et les références Des produits Soit en barre d'infos Soit sur la vidéo Quand je vous présente Le produit Alors tout d'abord Je voulais Donc vous montrer J'ai fait une commande Chez Yves Rocher Donc là C'est très très récemment Et comme je vous avais dit Dans ma vidéo Donc De mes produits Favoris Ou découvertes De l'année 2014 J'ai pas trouvé De fond de teint L'année 2014 N'a pas été une année Pour moi Où j'ai vraiment Découvert de super fond de teint Que j'ai adoré Etc Et donc cette année J'ai vraiment envie D'essayer beaucoup plus De fond de teint Et de voir Un petit peu Si je trouve quelque chose Qui me convient Très très bien Donc Chez Yves Rocher Je n'ai jamais testé Un fond de teint De chez Yves Rocher Donc j'ai pris celui-ci Le Zéro défaut Fond de teint Peau parfaite Voilà Celui-ci Que j'ai pris Dans la couleur Cette cendre Voilà Qui a l'air Plutôt pas mal Donc bien sûr Je ne l'ai pas encore Utilisé Mais je vous ferai Une vidéo Première impression Sur ce fond de teint Donc j'ai pris aussi Donc une poudre Donc c'est une poudre Zéro défaut Poudre peau parfaite C'est la poudre Qui va avec le fond de teint Brun mat Voilà Qui se présente Comme ça Donc c'est une poudre Qui a l'air Vraiment très très bien Donc Voilà comment elle se présente Et la couleur A l'air vraiment Très très bien En tout cas c'est très très Elle est très très douce Donc je suis assez impatiente De l'essayer Alors Au promo Carrefour J'ai été super raisonnable Je n'ai pris que deux choses En promo Et une chose Qui n'était pas en promo Mais j'ai pris deux choses En promo J'ai pris Donc Le Master Precise Liquid Eyeliner De chez Jemais Voilà Celui-ci Voilà J'aime bien les feutres De plus en plus J'aime beaucoup Les feutres liner J'ai pris aussi Le mascara Volume Express Rocket Toujours de chez Jemais Mébuline En noir Parce que moi Je l'ai en brun Je l'avais acheté en brun Donc Atati Dans le bac A 3,99€ Et je l'aime Oh une guêpe Non Bref Je l'aime vraiment Beaucoup 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 Et donc Je me suis dit Comme il était en promo Voilà Je l'ai pris en noir aussi Je l'aime vraiment beaucoup Le brun en tout cas Et j'ai pris une autre chose Qui n'était pas en solde Qui n'était pas en promo C'est un rouge à lèvres Donc de chez Rimmel Dans la collection Ketmos Matte Et c'est le numéro 111 Kiss of Life Voilà Qui est un rouge Un très 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 beau rouge Assez foncé Voilà Et je l'ai pris Parce que Oups là Je l'ai pris Parce que Bon d'une part Il était mat Et que J'ai des rouges à lèvres Rouge mat J'en ai pas beaucoup Mais j'en ai un ou deux Je crois Et voilà Il me plaît pas forcément J'ai pas encore trouvé Le rouge à lèvres Rouge mat Vraiment Qui me plaît Vraiment beaucoup Donc je voulais essayer Celui-ci Il était pas très cher Donc voilà Je l'ai pris Et il me plaît Beaucoup 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 Voilà En ce qui concerne Donc les promos Carrefour Donc J'ai oublié de vous montrer Aussi ce que j'ai pris À Yves Rocher Donc à Yves Rocher Je me suis pris La gamme Cerisier en fleurs Donc Cherie Bloom Voilà Donc j'ai pris Cette gamme là Donc j'ai pris Le gel douche Que j'adore Vraiment Je vous conseille De l'essayer Vraiment vivement J'ai pris Bon bien sûr Le lait pour le corps Et L'eau de toilette Que j'adore Vraiment Ça sent super bon C'est super agréable Et c'est vraiment Une odeur Parfaite Pour cette saison Et en cadeau Donc J'ai pris L'eau de toilette So Elixir Voilà Le blanc J'ai déjà le violet J'adore ce parfum Qui sent Trop 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 bon En cadeau J'ai pris ça Chez Yves Rocher Voilà Donc chez Tati Dans le bac À 3,99€ J'ai pris Donc j'ai trouvé Ça fait très très longtemps Que je voulais tester Ce fond de teint Ça fait très 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 longtemps Que je voulais tester Ce fond de teint Donc c'est le fond de teint De chez Je mets mes Bully New York Donc le Fit Me C'est le fond de teint Un stick Ton sur ton Anti-brillance Donc coeur matifiant Fini matvelouté Sensation d'une peau Qui respire Voilà Je l'ai J'ai trouvé la couleur Mocha 355 Coconut Donc j'étais super contente Voilà La couleur Voilà Ce fond de teint Un stick Ça fait très longtemps Que j'ai envie de le tester Et donc Je l'ai enfin trouvé Je l'ai payé 3,99€ Dans le bac Chez Tati J'ai pris aussi Donc la poudre Fit Me Donc excusez un peu L'aspect Donc c'est la 350 caramel Toujours pareil 3,99€ Dans le bac De chez Tati Donc elle se présente Je ne l'ai pas encore essayé Le fond de teint Mais je vous ferai Une vidéo Première impression J'ai acheté J'ai acheté 3 fond de teint Ces derniers mois Et c'est les 3 fond de teint Donc je vais vous faire Des vidéos Première impression Voilà comment se présente La poudre Voilà Je ne sais pas si vous l'avez Voilà Vous l'avez Voyez mieux là Voilà C'est une poudre Qui est assez légère Et qui est vraiment Pas mal du tout Et J'ai Trouvé aussi Dans le bac A 3,99€ Donc L'instant anti-âge D'effaceurs yeux Donc de chez Je mets mes bolines Toujours Donc là C'est le numéro 20 Le beige nu Voilà Celui-ci Qui est Qui est très très apprécié Apparemment Et donc je vais tester Aussi Et je vous dirai Bien sûr Ce que j'en pense Mais je pense Vous faire Des Premières impressions En tout cas Des Des looks Du jour Mais avec Une seule marque Puisque là J'ai un peu Tout ce qu'il faut Pour vous faire Avec une seule marque Donc je pense Vous faire Un look du jour Ou en tout cas Une première impression Enfin Avec Je mets Avec Je pense aussi Vous faire Avec ULF Avec Makeup Academy Je pense aussi Avec MUA Enfin Avec plusieurs marques Voilà A petit prix Que j'ai Et je pense Vous faire Des vidéos Tout de suite Pour vous montrer Un peu Ce qu'il en est Des produits Alors on arrive Au plus gros Donc tout d'abord Je vais Vous présenter Donc Les produits Que j'ai acheté Le dernier jour Des soldes A Kiko Donc Je vous mettrai Les références Des produits Donc Dans un petit J'ai acheté Un petit boîtier Comme ça Et puis j'ai pris Des fards à paupières Donc mono Et qui Se mettent Donc à l'intérieur Là vous voyez Donc là Vous avez Un Un prune Très très beau Satiné Un marron mat Super joli Et un Alors là Il sort blanc A la caméra Mais il est plutôt Café au lait Enfin un peu orangé Avec des sous-tons orange Je ne sais pas Comment vous le mettre Pour que vous puissiez Ah voilà Peut-être comme ça Vous verrez mieux la couleur Voilà Il est très très joli Pour mettre Pour illuminer L'arcate auxiliaire Et tout Il est vraiment Très très beau Donc j'ai pris Ces trois Ces trois Ces trois phares à paupières Je vous mettrai Les références Chez Kiko Aussi Donc j'ai pris Un phare Le 119 Un phare Mono Comme ça Voilà Le 119 Qui est un marron Satiné Mais d'une beauté Trop trop beau Alors Je ne vous fais pas de swatch Mais Vous pourrez retrouver Les swatchs Sur Sur mon compte Instagram Comme je vous l'ai déjà dit Il est trop trop beau Vraiment Je l'aime vraiment beaucoup Très 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 beau Phare à paupières Chez Kiko Je me suis pris Aussi Donc Un Lip Gloss Pencil Voilà Qui se présente Comme ça Voilà Qui est le numéro 11 Qui est le numéro 11 Qui est un nude Super joli Trop trop beau Voilà Je ne sais pas Si je l'ai swatché Il me semble que si Sur mon compte Mais je vais vous faire Un swatch rapide Voilà Super beau Trop trop beau Voilà J'ai pris aussi Donc J'ai pris aussi Donc Chez Kiko Un 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 rouge à lèvres Liquide Lip Tint Shine Lust Qui se présente Qui se présente Vous savez Dans les petits Létuis Comme ça Très très joli Et Le numéro C'est le C'est le super Je ne sais pas J'ai peut être Gardé la boîte Quelque part Enfin C'est un rouge Je vous remettrai La référence Juste sous la vidéo C'est un rouge Alors je ne sais Il n'y a plus La référence dessus Mais qui est trop 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 joli Vraiment trop beau Mais c'est un rouge Un rouge rouge Vraiment très très beau Un peu foncé Mais Vraiment Super joli Voilà Ce que j'ai pris Chez Kiko Je crois que c'est Tout ce que j'ai pris Chez Kiko Après Donc Chez Nocibe Donc Je suis allée faire Un tour chez Nocibe Le dernier jour des soldes Nocibe Ce n'est pas Une des marques Que je préfère Mais Je voulais quand même Aller voir S'ils n'avaient pas D'autres choses Et d'une petite palette Comme ça Enfin la palette Est individuelle Vous savez Qui ressemble Aux Les palettes Voilà Avec des fards Avec des fards Voilà Comme ça Mono Alors les fards Je vous mettrai Les références Mais Vraiment Ils ne sont vraiment pas De très très bonne qualité Je ne les ai pas payé cher Je crois que c'était Les trois Pour Pour Deux acheter Un au fer Je crois Donc ça ne m'avait pas Il ne m'avait pas Côté très cher Ils étaient déjà soldés Mais vraiment La qualité n'est pas terrible Et je ne suis pas Je ne suis pas super contente De les avoir achetés Au final J'ai pris trois vernis Aussi c'était pareil C'était deux achetés Deux achetés Un au fer Donc j'ai pris Celui-ci Alors c'est des petits vernis De 5 ml Celui-ci S'appelle C'est le 99 Love Charm Voilà Qui est un rose C'est celui que j'ai Sur les ongles Donc qui est un rose Voilà Avec des paillettes Très 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 pailleté Vraiment très joli Moi je l'aime beaucoup J'ai pris celui-ci J'ai pris un bleu Qui s'appelle 89 Iceberg Voilà Qui est un bleu Aussi métallique Voilà Avec plein de reflets A l'intérieur Très beau Et le dernier Que j'ai pris S'appelle C'est le numéro 5 Qui est de 4 étoiles Et il est très très beau Celui-ci Pardon C'est un marron taupe Avec plein de Aussi pareil De paillettes Argentées Très 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 Jolies Voilà Pour ce qui est Donc De nos figues Donc J'ai fait une toute petite commande Il y a quelques mois Il y a un ou deux mois Voilà Chez Donc Beauty Joint Parce que J'avais très 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 Envie d'essayer Les Les rouges à lèvres Revlon Colorbust Lip Butter Voilà Les Lip Butter Pardon De chez Revlon J'avais très envie D'essayer Et Donc j'en ai pris deux Je vous ai payé Quelque chose comme Moins de 10 euros C'est sûr Entre 8 et 10 euros Je ne me rappelle plus Exactement le prix Je vous le mettrai Je vous le mettrai Juste là Et je les aime vraiment Et je suis bien contente De les avoir acheté Parce qu'ils sont vraiment très bien Alors celui-ci C'est le Pink Truffle Pardon Pink Truffle Le 01 C'est celui que je porte C'est celui que j'adore Qui est un nude Superbe Alors vous pouvez retrouver aussi Les swatchs Sur Instagram Qui est trop 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 beau C'est un rose Un rose marronné Super joli Vraiment Je l'aime beaucoup Très 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 joli Nude Et le deuxième Que j'ai pris C'est donc Le 030 Fic Jam Qui est superbe Qui pour moi Est un nude Voilà Qui est un Un marron Assez foncé Qui est un marron Assez foncé Qui est très 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 beau Très joli Très joli Alors ce sont vraiment Des rouges à lèvres Que moi j'aime beaucoup Je pense m'en reprendre Ce que j'aime bien Avec ces rouges à lèvres C'est qu'ils hydratent Vraiment très bien La couleur est très très belle Et ils ont une très bonne pigmentation Par contre Ils ont peut-être tendance A bouger un petit peu Donc c'est vrai que Le mieux c'est de mettre Un crayon Pour fixer le rouge à lèvres Mais sinon Il n'y a rien à dire Après la tenue Il ne dure pas Un milliard d'années C'est pas des C'est pas des long lasting Mais ils ont une tenue Correcte En plus surtout Pour le taux d'hydratation Qu'ils ont Je trouve que Le fait qu'ils soient Très très hydratants Malgré le fait Qu'ils soient très très hydratants Pardon Ils tiennent quand même Très très bien Et ce sont de très très Beaux rouges à lèvres Je vais m'en reprendre d'autres Ça c'est sûr Et voilà pour ce que j'ai pris Donc à Beauty Joint J'attends une commande De chez Beauty Joint Qui ne devrait pas tarder Arriver Les produits que je vais vous présenter Ce sont des produits Que j'ai acheté Chez Fragrant Direct Donc j'ai pris Toujours dans l'optique Dans mon optique De tester de nouveaux fonds de teint Donc j'ai pris un fonds de teint De chez Revlon Le Colorstay Wiped Donc c'est un fonds de teint Crème Dans la couleur 340 caramel Voilà qui se présente En pot Comme ça Je vais vous montrer Voilà Qui est un fonds de teint Crème Voilà Un pot en verre Vraiment Oups Vous voyez C'est vraiment C'est vraiment de la crème Il n'y a rien à dire Donc c'est pareil Je ne l'ai pas encore testé Puisque je voudrais faire Une vidéo Première impression Aussi Donc je ne l'ai pas encore testé Mais Vraiment Il a plutôt bonne réputation Donc je suis assez impatiente De le tester Je me suis pris Aussi Donc Chez Fragrance directe Donc un rouge à lèvres De chez L'Oréal Dans la collection privée Donc Celui-ci C'est Liase 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 nude Voilà Donc qui est un nude Très foncé Très 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 beau Très joli Superbe 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 J'adore ce rouge à lèvres Il est vraiment très très beau Et il n'est pas mat Mais il rend super bien Sur les lèvres Il est vraiment très joli Et je me suis pris Aussi une palette De chez W7 Puisque Je me suis pris plusieurs produits De chez W7 Parce que Voilà J'ai très envie de vous faire une revue Sur cette marque Qui est une marque à petit prix Et qui fait des produits Plutôt pas mal Donc je me suis pris une palette Qui est La 10 Out of On va le dire en anglais quand même La 10 Out of 10 Voilà Celle-ci Bon Vous me connaissez Bien sûr Donc C'est une palette Brown Pardon Donc c'est la 10 Out of 10 Brown Voilà Qui est Donc Bien sûr Il y a toujours Des petits Des petits pinceaux En boue mouche Qui est une palette Très très jolie Et qui n'a Qui n'a que Des tons en marron Voilà Des nudes Voilà Marron Qui est très très bien Qui est une bonne pigmentation Je vous ai fait les swatchs Aussi sur Instagram Vous pourrez les regarder Si ça vous intéresse Voilà Pour ce que j'ai pris Donc Chez Fragrance direct Donc après Je fais une commande Sur Cosmetics For Less Pour pouvoir acheter D'autres produits Donc de la marque W7 Puisque j'avais très W7 Ou W7 On aurait dit la française En France Donc Voilà Parce que j'avais J'avais très envie De vous faire Comme je vous ai dit Donc une revue Sur cette marque Donc j'ai pris Le bronzing face powder Donc Africa Voilà Qui se présente Comme ça Très très jolie boîte Ça ressemble Les packatines Ressemble aux packatines De chez Benefit Donc il y a une petite brosse A l'intérieur Et Super jolie C'est vraiment Très très beau Voilà Qui se présente Comme ça Très très jolie Je vais vous faire Rapidement une revue Avec les swatchs Et vous pourrez toujours Retrouver les swatchs Sur Instagram Mais je vous ferai une revue Et aussi Une Un tuto avec Et j'ai pris aussi Donc The Honey Queen Qui est Honeycomb Blusher Donc qui est un blush Qui se présente Lui dans une Je vais le mettre À l'endroit peut-être Dans une petite boîte Voilà Comme ça Super jolie Les boîtes Très très belle boîte Toujours pareil Un petit pinceau Aussi Et lui Qui se présente Comme ça Donc on dirait Effectivement Cossé Un peu Comme Dans les ruches Voilà Voilà Et qui est aussi Magnifique 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 Très très vite Je vais vous faire Une revue Plus détaillée De ces produits Bien sûr Donc j'ai pris aussi Des produits lèvres Pour tester Donc j'ai pris Le butter kiss Lipstick De chez W7 Voilà Donc celui-ci C'est le Fabulous Fuchsia Qui est Comme son nom l'indique Un fuchsia Mais alors Très très fraîchi Et super beau Vraiment super joli Voilà J'ai pris aussi Donc Que je ne vous dise Pas de bêtises Un super pompe Donc un rouge à lèvres Liquide De la marque W7 Aussi Donc C'est Celui-ci Le popi Lala Et voilà Il se présente Comme ça Voilà Alors L'embout C'est L'embout Énorme Vous avez vu un peu L'embout Comment il est énorme Voilà Donc Qui a cette couleur-là Et qui est aussi Très 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 jolie Qui a une très bien jolie Le dernier produit Que j'ai pris Le dernier produit lèvres C'est Un pinceau Donc Un crayon Un crayon Un rouge à lèvres En crayon Qui est le Chunky Lips Qui lui S'appelle Scandale Qui est un rose Très clair Voilà Donc Dernier produit lèvres De chez W7 Que j'ai pris Après Donc Je me suis pris Des produits Donc Donc après Je voulais vous présenter Les produits Les derniers produits Que j'ai acheté Donc chez MUA Donc chez MUA Je me suis pris Je me suis pris Deux palettes Donc La 12 night Winter shade Shade Voilà Qui se présente Comme ça Voilà Je vais vous montrer Les couleurs Alors pareil Je ne vous fais pas de swatch Les swatchs sont sur insta Voilà Superbe belle palette Je vous assure Cette palette est superbe Vraiment magnifique 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 L'autre palette Que j'ai pris C'est celle La spring break Spring break Pardon Donc La palette Qu'ils ont sorti Donc pour Cette Cette Donc Ce printemps Voilà Avec de très 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 jolies couleurs Alors Couleur pastel Voilà Très très belles couleurs Elle est vraiment Très 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 jolie Cette Cette palette Voilà Pour les palettes Que j'ai pris Chez MUA Chez MUA J'ai pris aussi Dans la gamme MUA Luxe Donc c'est Un nouveau produit Donc c'est Un blush Un blush crème Donc il s'appelle Weeped Velvet Blush Blush crème Tout simplement Celui que j'ai pris Moi c'est Ritsi Donc c'est un rose Assez flashy Je vous montre le nom Ritsi Donc Qui se présente Comme ça Voilà Voilà C'est un blush crème Alors Je vais vous faire Un petit swatch Très 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 doux Voilà Pour le swatch Je vais vous faire Un petit swatch Très très doux Qui s'estompe Super bien Vraiment Très très bon produit Voilà Il est là Voilà La couleur est vraiment super jolie Je me suis pris après des produits lèvres Puisqu'il y avait des promotions A part celui-ci Qui est le Weeped Velvet Donc c'est un rouge à lèvres Crème Mais En Avec un applicateur Comme ça Donc Dans la gamme MUA Lux Donc ils ont en sorti C'est les nouveaux Qu'ils ont sorti Il y a plusieurs teintes Celui-ci C'est la teinte spray C'est un nude Comme vous pouvez le voir C'est un très très beau nude Je ne sais plus si j'ai fait le swatch Donc je vais vous le faire Je ne sais plus si je l'ai fait sur Insta Normalement oui Donc c'est un rouge à lèvres crème Il sent super bon Il sent trop trop bon Ça sent le La noix de coco Enfin J'ai l'impression Voilà Il est ici Vous voyez C'est un rouge à lèvres crème Très très bien Une très bonne pigmentation Et qui tient vraiment très bien Je me suis pris un autre Lip Switch Matte Shine Duo Voilà Donc celui que j'ai pris C'est le Hot Fuchsia Voilà comment ça se présente Donc toujours pareil Avec un rouge à lèvres mat Voilà Et à l'autre bout Vous avez le gloss Voilà Donc très très belle couleur Pour cet été Je me suis pris aussi Puisqu'il y avait vraiment une réduction Je crois que je l'ai payé moins d'un euro Un gloss Donc c'est le Plumping Lip Gloss Out There De chez MUA Dans la couleur Boeuf Alors je l'adore celui-ci Et j'adore ce gloss Il est tout simplement super joli Super joli Voilà Donc c'est un nude Je vais vous faire un swatch Mais il a une très 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 bonne pigmentation Et presque aussi bien Que si vous voulez Celui de chez MUA Lux Alors je ne sais pas si vous allez le voir Il est là Voilà il est là Voilà un très très joli gloss Vraiment très bien J'ai pris aussi donc un crayon Donc color intense Intense Tint & Balm Le Power Donc le color intense Tint & Balm Power Punt Voilà qui est un crayon à lèvres Voilà tout simplement La couleur que j'ai pris C'est Crazy in Love J'adore J'adore ce principe Moi vous voyez J'adore ces crayons Parce que c'est pratique Vraiment très pratique Et celui-ci est vraiment très très beau Il hydrate super bien Il a une très très bonne pigmentation Et c'est un très 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 joli rouge à lèvres Vraiment très très beau Alors en dernier Donc j'ai pris donc des gloss Donc j'ai pareil Ils étaient moins de 1 euro Donc bien sûr je ne me suis pas gênée Donc je les ai pris tous dans la même collection C'est les Intense Kisses High Intensity Gloss Donc le premier que j'ai pris S'appelle Pucker Up Voilà C'est un rouge Voilà J'ai pris aussi le Lips Le Lips Arcel Voilà qui lui est plutôt un vieux rose Un rose Voilà J'ai pris aussi le Stolen Kisses Qui lui est un rose mais avec des sous-tours rouges Qui est très très beau Je vais vous faire un swatch après pour que vous puissiez voir quand même la pigmentation Et le dernier que j'ai pris c'est le Kiss & Make-Up Je les ai acheté Ils étaient moins de 1 euro Voilà C'est les deux qui sont là Vous pouvez voir que la pigmentation est vraiment très très bonne Et ils sentent vraiment très bon Un achat aussi que j'ai fait Donc sur le site Le site asiatique Light in the box Voilà C'est le L'imitation Donc de la Lorac Pro Palette Et donc Que j'ai payé 15 euros Je crois Voilà 15 euros avec les frais de port Donc c'est une imitation Voilà Tout simplement Comme peut faire Comme peut faire le site Aliexpress Et donc Il y a Exactement Comme dans la La vraie La vraie palette Donc il y a Un petit Une base à paupières Et puis Vous avez Donc La palette Qui se présente comme ça Donc les couleurs sont Très 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 Ressent Enfin C'est les mêmes couleurs J'ai regardé sur les swatchs C'est les mêmes couleurs Que la Lorac La Lorac Pro Exactement les mêmes couleurs En tout cas De cette palette Que j'ai acheté Donc Vous voyez Il y a un miroir aussi Pareil De cette palette Donc Que j'ai acheté Donc Sur le site De Light In The Box Vraiment La qualité des fards Est vraiment pas mal du tout Je vous souhaite Quelques J'ai fait des swatchs Aussi sur Instagram Quelques-uns Des Quelques-uns Des Des fards Pour que vous puissiez voir La qualité La pigmentation Alors Par contre Les mattes Les mattes Claires Sont pas super Super bien Pigmentées Mais les autres Ça va Voilà Moi c'est C'est vraiment Une palette Que j'avais envie D'avoir La Lorac Pro Elle me semblait Quand même Assez chère Elle coûtait 40 et quelques euros C'est les couleurs Vraiment Qui me plaisaient Plus que la marque C'est vraiment Les couleurs De la palette Qui me plaisaient Et bon Voilà J'ai les mêmes couleurs Pour moins cher Bon bien sûr C'est un fake Mais Voilà Donc moi Ça me va Je vais vous montrer Surtout La palette En fait C'est surtout Pour ce fard là Parce que Je le trouve Tout simplement Superbe Voilà C'est le fard Qui s'appelle Garnet Il est Trop 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 beau Ce fard Est d'une beauté Mais Il est Vraiment Trop beau C'est un orange Un orange Cuivré Marronné Qui est Tout simplement Sublime Donc voilà Donc 15 euros Voilà Très très bon Voilà Voilà Je crois que C'est tout Ce que j'avais A vous présenter Donc Des derniers achats Que j'ai fait Alors la vidéo Est très très longue Comme je vous l'avais Comme je vous l'avais Dit En tout cas J'espère qu'elle vous a plu J'espère que Elle vous donnera Des idées d'achats En tout cas Elle vous permettra De faire certains choix Alors n'hésitez pas Surtout à me dire Si vous voulez Que je vous fasse Certaines revues Plus précisément Je vais vous faire Bien sûr Les premières impressions Sur les fonds de teint Je vais vous faire Aussi des revues La revue Donc sur la marque W7 Mais s'il y a Des choses Que je vous ai montré Ou vous voulez Des tutos Ou vous voulez Des choses plus précises Vous n'hésitez pas A me le dire En commentaire Ce sera bien sûr Bien volontiers Que je vous le ferai Je vous fais Plein 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 De bisous Des filles Et je vous dis A très très vite Sous-titres Merci.